Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math & Lie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour voir l'air et le volume d'une pyramide. Premièrement, l'air d'une pyramide. Et ici, on va voir deux types d'air dans une pyramide. Il y a ce qu'on appelle l'air latéral d'une pyramide. Il y a aussi ce qu'on appelle l'air total de la pyramide. On va tout d'abord faire une série de définitions. Définition On va définir ce qu'est une air latérale. L'air latérale d'une pyramide est égale à la somme des airs et des faces latérales. On avait vu dans la première vidéo ce qu'était une face latérale d'une pyramide. Pour mieux vous expliquer tout ceci, je vais reprendre la simulation. Ici, je considère une pyramide. Cette pyramide, elle est à base carrée. Calculer l'air latéral de cette pyramide, c'est faire la somme des airs des faces latérales. Les faces latérales, ce sont les triangles que vous voyez comme ça à l'écran. Donc pour mieux voir de quoi il s'agit, je vais faire un aplatissement de ma pyramide pour obtenir un signe, ce qu'on appelle le patron. Je développe ici une face, une deuxième face, une troisième face et une quatrième face. Et vous voyez, j'ai mes faces latérales qui sont bien en forme de triangle. Donc pour calculer la face, l'air latéral de ma pyramide, je calcule l'air de ce triangle, plus 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 l'air de ce triangle. Ainsi, j'obtiens donc l'air latéral de ma pyramide. Et vous voyez, ce sont des triangles. Donc je ne vous rappelle pas qu'il faut absolument connaître la formule qui permet de calculer l'air d'un triangle. Je vous rappelle que c'est la base qui multiplie l'auteur divisé par 2. Je reviens donc sur le tableau et nous allons voir maintenant l'air total d'une pyramide. L'air total d'une pyramide. L'air total d'une pyramide, c'est défini comme étant la somme de l'air de la base et de l'air latéral. C'est-à-dire, quand on parle de somme, c'est plus, on calcule l'air de la base, on fait en plus l'air latéral pour obtenir l'air total de notre pyramide. Vous savez bien que dans une pyramide, la base peut être un polygone régulier ou peut être aussi un polygone d'une manière générale. Exemple de polygone régulier, on a dit que ça peut être un triangle équilatéral ou un carré. Exemple de polygone quelconque, ça peut être un triangle quelconque, un trapèze, un rectangle ou même un polygone d'une manière générale. Ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours, ce sont les polygones réguliers carré ou triangle équilatéral, les triangles quelconques et le rectangle. Donc, il faut absolument connaître vos formules de calcul d'air d'un carré, de calcul d'air d'un triangle équilatéral, d'un triangle quelconque étant donné l'auteur est la base et d'un rectangle. Je vais vous montrer dans la simulation à quoi correspond l'air total dans une pyramide. Nous revenons dans le cadre de notre pyramide de tout à l'heure. On a vu que l'air total était calculé en prenant l'air des faces latérales que vous voyez comme ça à l'écran en bleu, plus l'air de la base que je viens d'ajouter comme ça. Donc, ainsi, on obtient l'air total de notre pyramide que vous voyez entièrement en bleu. Donc, pour calculer l'air total, je vous rappelle, il faut connaître ces formules, comment on calcule l'air de la base. La base peut être un triangle ou un polygone quelconque à quatre côtés. Et les faces sont forcément des triangles. Il faut absolument connaître la formule qui permet de calculer l'air dans un triangle. Maintenant, on passe au volume. Deuxièmement, volume d'une pyramide. On se donne une pyramide dont l'air de la base est AB et la hauteur est H. AB ici, c'est l'air de la base. Le volume de la pyramide est donné par la formule suivante. V égale un tiers de AB multiplié par H. AB est l'air de la base. H est l'auteur de la pyramide. Donc, on fait un tiers multiplié par l'air de la base, multiplié par H. Ce qui nous donne le volume de notre pyramide. Donc, c'est une formule qui n'est pas très compliquée à retenir. Donc, on ne vous demande pas de justifier d'où vient la formule. On vous demande juste de retenir la formule et de pouvoir l'appliquer dans le cadre d'un exercice. D'ailleurs, on va se quitter avec un exercice que je vais vous demander de faire. L'exercice, le voici. On considère une pyramide SABCD qui est une pyramide à base carré. ABCD soit H sans hauteur et on se donne H égale 6 cm, AB égale A 4 cm. On pose deux questions. Premièrement, calculez l'air de SABCD, c'est-à-dire l'air de la pyramide. Deuxièmement, calculez le volume de la pyramide SABCD. Ok ? Ce sont deux questions pas très compliquées qui vous permettront d'appliquer le calcul d'air dans une pyramide et le calcul du volume d'une pyramide. Ici, quand on parle d'air tout court, sans préciser air latéral ou air de base, il s'agit de l'air total de la pyramide. Donc, on se quitte sur cet exercice que je vous demande vivement de faire et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math-ID. Merci. Dans Math-ID, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada